Au jour 5 de notre périple, après un parcours long et enrichissant dans la région de l'Est, nous reprenons la route retour vers la région du centre, arrêt majeur, ici à Biémasy, dans la capitale du Cameroun à Yaoundé. L'entreprise que nous visitons est une start-up, produit des alumnis des masters professionnels de l'Université de Tiang. Geoduling, c'est une entreprise qui fait dans le corage, les études géotechniques, mais également les prestations de bâtiments et travaux publics. L'entreprise a été fondée en novembre 2023 par trois étudiants de la 10e promotion du master professionnel en géologie appliquée de l'Université de Tiang. Un étudiant venant de l'Université de Marois, à Mine et Pétrole, et une cinquième personne qui est notre community manager et notre graphiste. Ils sont cinq au total, quatre hommes et une femme. Trois des cinq venant de Tiang. L'entreprise a le vent en poupe parce que répond bien à un besoin social. Nous travaillons actuellement sur le forage, promouvoir à ce que chaque domicile puisse avoir de l'eau dans sa maison. Et aussi, à l'avenir, nous comptons mettre sur pied des systèmes d'irrigation autonome, bâtir des maisons avec le système de recueil d'eau. C'est un système que nous avons pu avoir déjà dans notre pays et qui fonctionne clairement. Avec cette émergence, l'entreprise ne peut que susciter des envies pour les corps de Tiang, rêveurs d'être chef d'entreprise dans les prochaines semaines. Il a retenu que, déjà pour faire un forage, il faut passer par la reconnaissance du site. Ensuite, la phase géophysique, hydro-géologie, avant de faire la réalisation de la foration proprement dite. C'est par ce groupe des cinq audacieux que l'adage de l'union qui fait la force a tout son sens. Fin de séjour à Yaoundé. Aujourd'hui, quand ils sont là comme ça, nous sommes assez contents parce que ça permet de voir ce que nous faisons et ça met du chaud au cœur dans certains. Ça suscite de l'être en soi ou d'autre, afin de pouvoir faire autant, afin de pouvoir créer des collaborations entre eux et aussi avec des étudiants sortis d'ailleurs. Cap sur Puma. Et bientôt Douala, mais aussi en fin de temps. Mention du jour, très honorable. Sous-titrage Société Radio-Canada